Bonjour, à la Une des Quotidiens, paru ce mercredi 22 novembre 2017, le journal Les Echos Barassahoun Khalifassal déchire la convocation de la commission ad hoc, convocation qui lui a été remise lundi après 21h alors qu'il prenait son repas de rupture du jeûne, renseigne Les Echos. Les avocats du maire de Dakar estiment que cette convocation est irrégulière, nulle et non avenue. De son côté, maître Hurey Shiba, l'un des avocats de Khalifassal, se prononce « il ne défèrera pas à cette convocation de la honte ». À lire dans Les Echos, nous restons à la Une des Echos avec le début de la fin de la traque contre l'ex-sénatrice. En effet, l'ex-père Abdoulaye Dramé a déposé son rapport sur la table du président de la commission d'instruction de la CREI. Tout s'accélère donc pour Aydan Jong qui devrait être entendu demain selon Les Echos. Le quotidien dans sa parution du jour, titre « Khalifa refuse de déférer » le maire de Dakar attendu par la commission ad hoc aujourd'hui vers 17h. Les détails, page 13 du quotidien. Restons sur le quotidien pour évoquer le cas. Cheikh Tidjan Gadjo, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pourrait être libéré lundi s'il paie sa caution fixée à 139 millions de francs CFA, renseigne l'avocat de Gadjo. Vox populu renchéri sur l'affaire Khalifa Sale, d'où son titre « Khalifa pose ses pièges ». Convoqué devant la commission ad hoc pour la levée de son immunité parlementaire, le maire de Dakar met son veto et attend la réaction des vis-à-vis. Vox Pop s'attarde également sur le dialogue politique qui se tenait hier, le dialogue pollué par des disputes selon Vox Pop. Il y a eu une série d'accrochages entre Ali Ngui Ndiaye et les chefs de parti. Ali Ngui, qui se prononçant sur le statut de l'opposition, a déclaré dans le quotidien « Pas avant 2019 ou 2022 » pour la désignation du chef de l'opposition. Dialogue national, cette fois-ci, le journal Les Echos évoque les cas de Fatou Gassamafal, qui, lors de ce prétendu dialogue à apostrophée, le ministre Ali Ngui lui a craché ses vérités avant de claquer la porte. Ahmed Khalifa Nias n'était pas en reste. Selon lui, je cite, « Le dialogue que le président a convoqué était nul, non avenu et nul d'effet », dit Ahmed Khalifa Nias dans Les Echos. Le quotidien Enquête consacre sa une au ministre de l'Intérieur, Ali Ngui Détone. Selon nos confrères de l'enquête, le ministre Ali Ngui s'est montré parfois très conciliant, parfois ferme. Ali Ngui aurait réussi une véritable opération de charme hier lors du dialogue national. Les détails, page 3 de l'enquête. L'enquête qui s'intéresse au cas des personnes victimes d'esclavage, selon Faudé Silla, ancien président de SOS Racisme. Il y a 20 millions de personnes en situation d'esclavage dans le monde. L'ancien président de SOS Racisme réclame une enquête sur le trafic d'êtres humains en Libye. L'observateur titre Gagio « Une liberté à 600 millions ». Le juge fixe la caution de Gagio à 600 millions, dont environ 125 millions à payer cash. De son côté, le président Macky Sall a instruit le consul du Sénégal à New York pour qu'il se rende au chevet de Chertidjan Gagio. Donnez-lui toute l'assistance nécessaire. Ce sont les propos de Macky Sall dans l'AS quotidien. L'AS qui revient sur la visite de Macky Youfaye au parc Lambaye pour transmettre le message de soutien et de compassion du khalif général des Mourides Serine Sidi Moktar Mbaké au sinistré. Occasion saisie par le représentant du khalif des Mourides pour préciser « Le khalif se porte bien », ce qui devrait rassurer les talibés et sympathisants suite aux rumeurs faisant état d'une maladie du khalif des Mourides. Macky Youfaye qui renchérit dans les échos le khalif général des Mourides est certes d'un âge avancé, mais il n'est pas malade. Le Zimbabwe dit bye-bye à Robert Mugabe qui quitte le pouvoir après 37 années, nous dit le quotidien. Sport pour terminer, Stade Quotidien évoque le clash entre Keïta Baldé et Alu Sissé. Keïta Baldé défie le coach Sissé ainsi que maître Augustin Senghor. Pour cause, Jao Baldé voulait rentrer comme Sadio Mane sans passer au stade Léopold Sedar Senghor. Comportement qui, selon Stade Quotidien, aurait exaspéré ses coéquipiers. A vos journaux et bonne lecture !